ce qui faisait que rajouter du mystère sur cette chose ou cette personne vous avez perdu sa trace et avait été forcé de partir pour avancer car vos indices pour retrouver donc toujours le mystérieux individu qui pourrait apparemment aider la princesse d'annes sous nous trois auraient donc disparu et seule une personne aurait probablement entendu ou aurait des informations sur sa cachette et cette personne se trouve sur ignis disciplina si je ne m'abuse non il existe une silence voilà c'était plus du silence donc la planète du silence vous vous êtes rendu ou justement ils avaient besoin d'un docteur sucre pour venir les aider vous avez d'ailleurs reçu l'aide pour ça de bel et zounou non c'était comment légal qui a été le marchand qui aurait permis du coup de vous de vous faciliter le passage vers vers la planète fougou silencieux c'est donc ça c'est toujours un petit peu nébuleux les raisons qui font de pourquoi est-ce qu'il est de la princesse pourquoi est-ce qu'il vous êtes vous il a l'air toujours d'être un petit peu dans les parages et d'avoir toujours une petite carte à jouer vous avez parti un petit peu des petites intrigues mais en plus ça pardon et en plus il s'en vente oui oui il commence tout doucement à s'en vanter et donc voilà donc ce qui ce qui pose pas mal de questions et donc ça s'est terminé sur donc la réussite d'abigael pour soigner le le prêtre infecté sur fugue silencieux et par une visite étrange auprès du baron un des esclaves de la planète avait dans son oeil une petite cachette dans son oeil borg où il où il y avait un message et donc on s'était arrêté là dessus si je ne m'abuse oui oui exactement et en fait on ne savait pas ce qu'il avait écrit sur ce mais non donc voilà et ben est ce que vous avez des questions ou est ce que du coup on se lance en plus je propose qu'on commence par notre très cher baron donc qui est donc face à ce mystérieux esclaves qui donc lui a donné un mot et donc je regarde ce message avec attention et de manière circonspect 2 alors un peu 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 sur toi ce n'est pas ça donc c'est une information et donc qui parle de l'endroit où se trouverait ordana donc la personne que vous vous cherchez donc qui est probablement sur sur cette planète mais dont vous ne saviez pas trop comment la trouver étant donné que la plupart des personnes avaient fait vœux de silence et porter des masques c'était une difficulté supplémentaire pour savoir qui est qui et donc il semblerait que dans le message ordana se trouve dans une morgue sous terre donc c'est tout ce qu'il ya de noter par contre pour te donner une petite information supplémentaire je vais te demander de me faire un petit jet de détection pour voir si tu remarques une petite subtilité dans le message bien sûr je vais pas m'appuyer sur ma maxime le vrai pouvoir réside dans l'astuce car je pense qu'il ya une astuce quelque chose de caché dans ce papier parfait et donc je vais utiliser power understand donc je clique sur understand et power et j'ai 2d on est d'accord c'est ça 2d de base et nous avons deux succès ce qui fait un momentum du coup de parce que tu as un succès au dessus de la réussite d'or l'équipe ça sera pour l'équipe et ça mais n'oublions pas que les momentum donc disparaissent à la fin de la scène alors du coup tu remarques très légèrement un sur le papier comme ça en fin filigrame un symbole mais qui qui était dessiné de façon à ce qu'il puisse être repéré mais uniquement par celui qui aurait l'oeil averti et qu'il aurait déjà croisé comme si la signature n'était décelable que par la personne qui était censé lire le message et tu remarques que c'est le symbole que porte le marchand ben légane ben légane il faudrait que j'invite à dîner une deuxième fois mais un moment ou un autre je me demande s'il va pas nous trahir donc le message le ben légane qui est donc légitime nous dit qu'elle est dans une morgue c'est ça j'ai bien compris le mot et ça dans les sous-sols de cette planète ou certainement de cette site de cette de ce palais et est ce qu'il y a écrit non j'imagine si elle est morte dans la morgue ou si elle est vivante dans la morgue je le saurais qu'en y allant certainement ça tu vois là le message est très succinct parce que il avait de toutes petites orbites l'esclave du coup il a dû écrire très peu de mots tout petit mais mais mes compagnons mais néanmoins subordonnés sont où présentement vous étiez tous dans vos quartiers vos quartiers donc n'était pas enfin c'était dans une partie invité donc du palais où vous avez été mis qui sont donc des quartiers qui sont à tous assez près les uns des autres donc vous pouvez quand même facilement aller venir prendre contact entre vous parce que ben fugus il en dessus ça reste une donc je rappelle une planète assez austère aux étrangers qui veulent préserver leur leur tranquillité surtout leur leur silence donc les gens sont les invités entre guillemets ou les indésirables je sais pas comment on doit dire pour eux sont mis un peu au même endroit pour les mettre à la fois à l'écart et pour faciliter j'imagine la surveillance qu'ils peuvent avoir sur eux de leurs faits et gestes donc ce qui du coup dans ce cas-ci vous rapproche géographiquement je vais je vais y aller moi même parce que je vais pas communiquer par nos moyens non je vais moi même vous chercher pour pas communiquer par radio je je fais signe à l'aveugle de partir non je lui dis de partir parce que sinon on va pas partir il manque un oeil et les bornes et en fait il est bornes et les bornes et pas aveugle et et je vais aller chercher à racnir ok ben on prend du coup par racnir je te propose donc du coup de lui comme donc celui qui l'incarne n'est pas là que tu puisses l'utiliser donc comme un trait donc c'est à dire que je sais que voilà voilà c'est vraiment si donc il est disponible toujours à son poste silencieux et prêt à agir au bon désir de son baron je vais lui montrer ça et puis je lui demandais d'aller chercher les deux autres pour qu'on se retrouve dans non on va aller dans les appartements plutôt d'abiguel et en allant chercher la général donc on se retrouve tous les trois tous les quatre alors juste comme ça dans le couloir vous remarquez donc c'est un grand couloir où il ya vos différents appartements il y a quand même une personne qui qui voit les les entrées et sorties les allées et venues qui est postée devant une des portes donc voilà je le dis juste comme ça tu es au courant ici ils n'entravent rien ils disent évidemment rien mais donc voilà tu peux quand même sentir cette sorte de présence et de surveillance constante qui est là et le truc peut-être le plus dérangeant quand tu quand vous sortez que vous êtes en contact avec eux c'est le fait que comme ils ont des grands masques et qu'ils ont des grandes robes ou des tuniques c'est presque parfois la pression aussi ils ont comme ça cette immobilité constante d'être face finalement presque à un mannequin ou à une statue décoratrice enfin ça peut presque être un élément de décoration que vous n'auriez pas en fait tant vous voyez pas bouger si c'est vraiment un garde ou quelque chose d'esthétique mais ça tu rajoutes un peu de ce sentiment d'insécurité mais voilà donc bah oui écoute tu te rends du coup dans dans les bureaux d'abiguel je sais tu y va que le général alors moi je prends je récupère la j'ai tout ça il ya arachnir et puis on va voir épiguel déjà pour lui demander comment ça s'est passé de son soin et puis pour que à l'abri de tous parce que je sais que arachnir est capable de faire une zone de silence de mémoire et donc je souhaiterais qu'il fasse une zone de silence pendant qu'on parle de ce dont on a parlé et ben écoute du coup pour la zone de silence tu comme on va l'utiliser comme comme un trait je te propose de quand même lancer les dés parce que on va partir du principe que ça fonctionne mais c'est une façon aussi pour moi donc soit d'avoir peut-être une difficulté il ajoute mais aussi pour vous d'avoir du coup des momentum supplémentaires étant donné que la difficulté est fixée à zéro ça vous fera que du bonus et moi je peux prendre un momentum donc il va devoir faire son devoir et avec discipline si c'est possible mais donc que tu m'avais parlé de d'utiliser un momentum à ce que j'allais dire si tu peux lancer un truc si tu veux un des en plus tu peux en relancer un avec momentum pour en avoir trois ouais ah bah je lance juste un des 20 du coup ça sera plus simple c'est ça et il faut qu'il soit ok tu devais faire en tout combien 12 dans tout 12 bah écoute du coup ça fait deux succès donc tu as troqué ton momentum contre un autre momentum voilà c'était mais ok et pas de menace surtout ce qui est une très bonne chose ben voilà donc à rachnir s'exécute il met son cône de silence ce qui arrive donc à vous protéger des oreilles indiscrètes qui pourraient potentiellement traîner dans les couloirs ou pire entre les murs qui sait et je vais donner à déchiffrer le message aux à la générale et et à bigane d'accord tu nous donne pour que particulier ou pour que vous puissiez le lire et je vous montre aussi le filigrame voilà c'est ce que j'avais que c'était un peu louche ok bah non pas le baron le marchand je m'adresse au baron à bigale oui oui depuis qu'on est arrivé sur cette planète je je rêve de d'hurler est-ce que vous me permettez de le faire à présent que nous sommes dans un cône de silence tu as du mal à maîtriser tu peux tu as du mal à maîtriser tes mots émotions c'est rare vas-y je sais hurle si ça peut te faire du bien et deux secondes pas plus vas-y je la regardais hurler non voilà je crie je crie deux secondes et j'ai l'air d'être d'être content un peu plus relâché et est ce que vous pensez cette indication est clair il nous a laissé un indice suffisamment explicite pour que nous descendions la mort quand tu es allé soigner ce prêtre est ce que tu es allé dans un endroit particulier ouais je n'étais pas pas à la mort en tout cas pas semblent pas mj oh non 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 c'était pas là bas dommage moi ce qui me moi ce qui m'interpelle c'est que pourquoi il passait un message par par un esclave au lieu de nous passer directement alors qu'on l'a croisé peut-être qu'il avait moi ce que j'ai pensé qu'on m'a donné message c'est qu'il avait payé des informateurs qui devaient la chercher il avait peut-être pas identifié et que ils l'ont trouvé pendant que ce que je me suis dit il a des petits cailloux derrière mais effectivement c'est un bon point je suis pas assez parano peut-être qu'il n'avait pas forcément prévu de le faire mais mais qu'il n'a pas pu s'empêcher de le faire en nous voyant de nous devenir nous je sais pas trop nous nous impressionner je sais pas peut-être on l'avait croisé dans l'espace c'est ça on l'avait pas croisé ça il était quand vous aviez pris donc un vaisseau de la guilde pour vous rendre ici il était sur vous étiez dans le vaisseau qui faisait donc les longs courriers en commun et probablement parce que lui partait de cette planète et que vous croisiez dans un vaisseau de la guilde qui faisait des allers retours donc vous vous êtes pas à peu près sûr qu'il venait de cette planète ou enfin il y avait de fortes chances qui après habillé elle générale je vous dire on a d'autres pistes aucune non mais on non mais c'est vrai que voilà ça les dit pas y aller les mains dans les poches moi je moi je suppose que en prétextant de voir les les prêtres qui sont peut-être déjà morts de cette maladie ils n'ont pas pu soigner parce que je n'étais pas encore arrivé on pourrait prétexte et prétexte et je connais pas le laps de temps entre le moment où leur ancien médecin et le moment où nous on est arrivé combien de temps s'est écoulé mais j'imagine qu'ils n'ont pas pu sauver certains et donc ça pourrait être intéressant de prétexter d'étudier ouais pour éviter la suite la suite de cette maladie lorsque l'on partira et qu'il n'y a personne pour les soigner pour nous donner une entrée à la morgue après pourquoi pourquoi y aller en groupe ça c'est autre chose et ben parce que oui que tout monde s'y rende tu as besoin d'assistant le baron parce que lui il a donné sa parole que moi moi j'ai pas besoin d'y aller vous savez vous êtes là pour ça comme tu veux après emmener une personne je pense que c'est faisable il y aller à quatre bon ça devient un petit peu bizarre non votre histoire m'a l'air particulièrement pertinente à biga mais là du coup un général qu'est ce qu'il ferait là aussi votre connaissance des 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 chants de combat et et d'un médecine de guerre ouais ils ne connaissent pas votre curriculum vitae c'est vrai comme on disait dans le vieux temps c'est vrai certes et puis peut-être parce qu'on a besoin que notre docteur soit toujours accompagné pour sa propre sécurité c'est ce que j'allais dire en définitive on peut aussi faire un genre de protection rapprochée on n'est pas non plus là on est en terrain de mini mais bon ouais non on est plutôt même en terrain hospitalier la question est il faut surtout pas y aller de manière discrète si on se fait attraper on le paiera allons-y enfin en tout cas négocions comme vous voulez abigail et si ça ne marche pas on trouvera un autre plan moi je vous fais confiance je sais que j'ai les meilleurs qui m'entourent et le résultat sera là est ce que donc là d'une certaine façon c'est un peu le c'est un peu le soir après je connais pas le plan est extérieur mais le par rapport au n'est pas être très lumineuse mais disons que c'est on peut partir le principe c'est un peu l'heure de fin de journée des gens même si ici de ce que vous avez pu remarquer il n'est pas un rythme de lever coucher avec midi ils vivent en fonction de certains psaumes qui qu'ils utilisent et donc c'est assez nébuleux de savoir exactement quand est ce qu'ils se lèvent enfin ils ont une doctrine assez sévère qui les poussent du coup à avoir des moments d'activité puis des moments beaucoup plus de méditation qui semble être un peu ce qui détendent repos c'est c'est quand même un mode de vie qui semble assez rude et puis à les esclaves qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de repos coup on peut y aller maintenant je vous suis alors ce sera pas je pense qu'on peut trouver quelqu'un à qui à qui parler pour accéder à cet endroit j'imagine vis-à-vis des gens qu'on a vu dans les dans les bâtiments tout ça il ya certainement une personne d'autorité celui qui s'occupe de nous il ya cette interprète ouais il ya toujours donc l'interprète qui peut toujours répondre à des questions il ya le le vigne le garde qui est en tout cas dans votre couloir qui peut peut-être faire remonter des informations ouais bon allons allons-y alors peut-être qu'on en a fini avec le cône du silence je sais pas c'est quoi la portée mais c'est à peu près là l'endroit où vous êtes quoi bon moi je retourne dans dans mes appartements comme si de rien n'était je regarde le message quand même et quand je vais arriver dans la chambre je vais brûler le message ok voilà valet c'est ça et bah écoute pas de problème vous êtes dans vos appartements tu détruis le mot est évidemment maintenant que toi le baron tu as donc l'interprète qui qui est toujours donc à ta disposition à toi uniquement donc les autres n'en vont pas mais toi comme vu ta ta position sociale ton rang tu es celui dont qui ont bénéficie h24 à porter mais d'accord que l'interprète il est dans un dans un seul sens c'est à dire que c'est simplement pour nous s'adresser à nous mais en réalité ils nous comprennent c'est ça c'est juste qu'ils peuvent nous rappeler oui c'est ça ils vous comprennent complètement c'est juste que eux du coup utilisent le langage des signes pour se faire comprendre auprès de l'interprète et lui ben du coup on transmet le message ah vous êtes là ça c'est très bien j'étais en discussion mon seigneur je vais parler à peine m'interrompre j'étais en discussion avec mon médecin qui est d'une compétence rare vous le savez et elle a eu une idée une idée de génie qui est pour essayer de voir d'où peut venir cette maladie ce mal qui ronge vos maîtres d'examiner les corps les corps soit des décédés les plus récents soit les corps les plus anciens afin de voir si elle peut identifier la maladie un moyen pour pour la guérir si cela est possible c'est que je ne suis pas un spécialiste vous le savez bien mais crois qu'il existe ce genre d'endroit où où on entrepose les décors pas avant l'enterrement enfin je sais pas ce que vous faites décorant l'enterrement ou les volets on appelle ça une morgue sur notre planète et si vous avez peut-être là bas un assistant ou un médecin qui pourrait recevoir abigail docteur abigail pour qu'elle puisse regarder ça ça je pense qu'elle a eu une idée et que peut-être il faut utiliser ce moment ce moment même j'ai envie de dire pour qu'elle puisse aller regarder les corps de ce pas moi cela ne m'intéresse pas chose pour vous et les médecins mais si vous pouvez faire en sorte que cela soit fait pour le plus grand bien de votre société alors il regarde si mon beau maître je peux aller enquérir les maîtres de ce lieu et voir si si votre aide les intéresse fait donc c'est vrai c'est en toute amitié envers votre votre peuple que je propose cela tu vois qui s'incline vers le bas est donc féminent donc tout doucement de de se rendre auprès d'un de ses supérieurs alors pour voir par contre comment ça va être le réaction j'ai demandé de me faire un jet mais du coup moi j'utilise un de mes points de menace pour faire un jet donc d'une difficulté de trois parce que bon c'est quand même des gens qui sont forts dans la culture du secret donc et c'est un moment homme alors d'accord monomont homme et je les fais à d'ailleurs tiens tout à l'heure j'y repense quand je t'ai donné un thé ok est ce que et donc que je rajoute un dé 1 c'est ça c'est ça oui est ce que l'intimidation était compris dans ton nom je sais j'ai pas intimidé j'ai pas menacé j'ai pas intimidé c'était même d'ailleurs donc non non je vais malheureusement pas l'utiliser ok ou quatre succès donc du coup ben je te rends un petit momentum parce que donc tu as fait au delà de trois réussites et bien bah écoute donc voilà il revient donc l'esclave accompagné de deux personnes dans leur tenue habituelle qui font très cérémonie donc ici pour retrouver voilà donc ici voilà donc avec leur masque qui ne laisse voir que leurs yeux et donc de faire forger leur tunique blanche qu'ils sont deux entourant donc l'esclave au centre ils arrivent les pas aussi silencieux que même et l'esclave d'une voix la plus passe possible se dit qu'ils sont prêts à à recevoir ton docteur pour pour venir enquêter sur le mal qui les ronge sans dire un mot je tends la main je les salue en baissant un peu la tête et puis j'indique la direction du des appartements du docteur où se trouve encore la générale je crois toi la générale tu encore présente oui d'accord tu es présente là bas tu l'avais fait comprendre aux gardes que le doc que le général accompagnerait ouais 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 d'accord ça marche pas écoute du coup ben oui comme c'est réussi il n'y a pas de problème donc ils se rendent auprès d'abigaël donc il te salue toi il salue la générale toujours dans leur grande retenue et donc sans un mot l'esclave vous fait signe de la main pour vous faire comprendre que vous pouvez les accompagner je prends bah je prends mon matériel ok ben je te suis donc vous avancez dans plusieurs couloirs vous terminez même donc par sortir du bâtiment et là vous êtes donc sur sur cette planète désolé donc qui est censé se frapper par la pluie vous voyez des éclairs au loin sur tout autour de vous vous voyez des des esclaves qui ont qui sont pratiquement nus en tout cas très peu vêtus le corps scarifié de symboles qui sont en train de graver ces mêmes symboles sur le sol de la planète tout autour de vous sur vraiment des des kilomètres et des kilomètres à perte de vue et donc vous vous marchez comme ça vous pouvez sentir l'eau qui vous glace jusqu'à arriver près de ce qui semble être l'entrée d'une grotte creusée dans dans une petite montagne et donc les prêtes prennent des torches à l'entrée donc voilà vous comprenez qu'il n'y a pas de suspenseur lumineux rien ça a l'air vraiment d'être très à l'ancienne et ils vous font mine d'avancer et donc si vous continuez ben vous vous descendez donc dans dans une sorte de repère qui est très humide et à votre grand étonnement quand vous descendez vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de monde dans ces dans ces morgues il y a beaucoup de corps donc sur le sur le sol avec du coup des bougies et tous des apparets donc de rites en train d'être réalisés fait sentir aussi des odeurs d'encens ce genre de choses et ajoutent énormément de fumée dans les couloirs et mais beaucoup d'animation certains esclaves sont sont présents aussi font certains rites et donc c'est une une mort qui ressemble aussi un peu à à des catacombes quoi qui s'en mettre un peu un peu lié un peu des deux mais tout ça dans le silence tout ça dans le silence au final le seul bruit qui reste constant c'est celui de la pluie vous pouvez encore entendre légèrement frappé le sol de la planète et le cliquetis des des esclaves qui continue à inscrire des symboles au sol et parfois sur le corps des défunts également on avance en définitive il nous guide complètement bah il en tout cas il vous amène donc jusqu'à une salle où où le où il ya plusieurs cadavres en tout cas qui qui ce qui d'après ce que va vous dire l'interprète serait des décès liés à à la maladie qui qui a frappé le prêtre que vous avez sauvé je chuchote à augustina surtout ne touche à rien donc tu vois qui ils sont dans l'attente et donc il recule mais il reste quand même présent dans la salle donc pour te laisser donc faire ton travail mais tu vois qu'ils ils ont quand même ils accordent pas mal d'importance à leur mort est toujours ce culte un peu du secret sont pas très à l'aise on regarde quand même des des membres de leur clan et donc bah devant moi en gros j'en ai j'ai comme j'ai combien de cadavres j'ai t'en as trois d'autres il ya d'accord il ya trois cadavres vraiment que qui donc sont des décès liés à à la maladie que tu as soigné ok donc sont tous des hommes et donc il y en a il y en a d'autres parties où il ya d'autres cadavres qui sont mis un peu plus loin mais qui sont donc des décès liés à d'autres raisons d'ailleurs battu à me faire un petit jet de détection ou en tout cas d'analyse ce qui pour toi en tout cas je pourrais être utilisé pour ça en fonction de tes compétences ouais c'est pour l'instant non ok parfait bah écoute tu remarques donc en regardant un petit peu que dans la salle à côté de la tienne un décor est probablement celui de leur de leur docteur leur décédé tu le remarques car c'est un qui ne porte pas de masque et donc tu peux voir donc le symbole de son sur sur son front tu arrives donc à repérer avec ton regard aiguisé il est à côté d'autres cadavres donc voilà tu sais que donc du coup il ya ça qui qui n'est pas très loin qui pourrait peut-être être intéressant ou pas voilà cette cette saute aux yeux bah dans ce dans cet endroit là ceux qui nous observent ils sont pas non plus enfin ils sont dirigés vers nous mais ils sont pas ils sont peut-être pas non plus complètement à un mètre de nous à observer le monde non non c'est ça ils sont devant toujours en retrait mais papa non plus derrière ton épaule quoi et ben je sais de croiser les le regard de du général pour lui indiquer ce que tu viens de voir en silence simplement fixer dans les yeux puis fixer l'endroit pour qu'elle s'y intéresse aussi discrètement pour que l'est l'information sans que les autres sachent qu'on a vu un truc je te fais un petit signe comme ça j'ai compris et moi je vais procéder en fait sur sur un des cadavres je vais procéder sur un des cadavres et voilà je vais commencer à procéder sur un des cadavres d'accord ben écoute là je vais pas te donc là tu qu'est ce que tu recherches exactement ben en définitive je je sais pas si sur l'autre que j'ai soigné si j'avais déjà identifié des choses en fait qu'il me serait facile de de trouver dans d'autres corps humains oui on va en théorie oui parce que ben pour le soigner il faut que tu puisses le comprendre on va partir de ce principe là donc ici tu es plus du coup si tu es ok je vais pas te demander en tout cas de lancer des dés en tout cas ou si tu souhaites le faire avec une réussite de zéro minimum parce que ben c'est quelque chose que tu connais et tu es ici avant tout ben pour enquêter sur cette fameuse donc ordana qui qui est normalement pas très loin mais pas vraiment pour pour élucider des mystères quoi ouais bien sûr le truc c'est comment on va arriver jusque là discrètement peut-être que moi je peux non euh non mais alors il faut parler en voix passe non mais moi je vais pas je vais pas je vais pas m'adresser à toi je vais juste donc je suis en train de procéder et euh par contre on n'a plus d'interprète mais ils nous comprennent donc je peux quand même leur dire quelque chose si si l'interprète vous a accompagné il est il est là ouais d'accord euh non mais du coup ils vont renvoyer l'interprète celui-là bah oui c'est euh bah je vais je vais leur dire que j'ai oublié du matériel du matériel dans la chambre essentiel pour euh pour l'examen que je suis en train de faire et que j'en aurais besoin et si c'était possible que l'un d'eux me le ramène et en évitant que qu'un de ces souillons d'esclaves ne le touche d'accord euh bah écoute je te laisse bah là je vais pas te te faire lancer l'idée parce que pour moi c'est logique que du coup ils y aient et si ils vont accepter que tu viennes et que tu manques d'objets bah ils vont pas t'interdire d'aller rechercher ce qu'il faut pour accomplir le bien de ta mission donc euh pas de problème donc euh moi en fait je suis euh là comme je suis carrément dans le cadavre tu vois quand je leur dis ça donc j'ai ouvert le gars j'en ai plein les mains en gros je peux pas y aller moi quoi ouais ça marche ouais mais après ils se demanderaient pourquoi moi j'y fais pas est-ce que tu restes avec moi parce que je suis un est-ce que c'est des escapes ouais pour la sécurité d'accord bah du coup comme ils sont deux il y en a donc euh il y en a un qui s'en va mais donc vous êtes toujours avec euh pour le moins avec un euh ouais bien sûr on fait déjà un de moins on fait déjà un de moins euh euh et bien euh et bien avec les deux points de momentum qui restent je vais euh je vais euh me créer un trait oui pour la scène pour euh alors faut bien choisir euh visite euh si euh si tu veux euh on peut tu peux utiliser ce momentum si ça va avec euh si tout le monde est ok pour euh partir du principe que euh euh Arachnir euh peut euh mettre certains de ses services à ta disposition si tu veux et du coup euh peut-être euh si par exemple l'idée c'était de faire une diversion ce genre de choses quelque chose euh non là c'était pas pour faire une diversion non là c'était pas pour faire une diversion mais ça peut être ça peut être intéressant sinon c'était plus euh c'était plus pour euh non non c'était plus euh dans un dialogue rajouter un trait de personnalité qui fait que ça m'aiderait à convaincre le dernier de faire quelque chose mais du coup j'arrive pas à j'arrive pas à le sortir j'ai hésité entre respectueux euh pardon euh si tu veux euh oui je pourrais peut-être t'en suggérer un si tu veux euh euh ouais je veux bien euh bah je peux peut-être inquiet ou genre euh euh enfin en tout cas feindre l'inquiétude comme si par exemple tu te rendais compte en l'ouvrant qu'il y avait un risque d'un germe qui se libère et que du coup euh euh un risque de contamination par exemple ça pourrait peut-être les pousser à à sortir ouais mais du coup moi aussi je devrais sortir c'est un peu space ah euh euh non ouais 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 alors effectivement mais euh je vais prendre euh je vais prendre ça euh mais euh dans ce que je vais dire ça va être plutôt quelque chose dans la dans la dans l'aspect euh de le convaincre de quelque chose euh donc je vais choisir un trait le trait convaincant pour euh pour ce moment et donc euh bah oui je vais effectivement je vais je vais feinter euh ce que tu viens de me dire c'est ça intéressant et du coup je vais je vais lui dire euh euh avec euh donc euh une mine un peu un peu différente euh qu'il ferait mieux de sortir parce que apparemment euh euh cette euh cette euh cette bactérie s'attaque aux habitants uniquement de cette planète bon donc comme ça ça va justifier le fait que la génère reste avec moi mhm et qui euh euh et qu'il ferait mieux de sortir euh le temps que ce cadavre est ouvert parce que euh il peut y avoir des germes euh dans l'air et que même s'il a un masque le protégeant euh euh ça ne pourra jamais le protéger à 100% d'accord bah écoute il a euh euh bah tu vas me lancer quand même les dés euh d'abord donc euh 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 Comme tu as créé le trait, ce sera sur une difficulté normale, on va partir du principe que tu es quand même plutôt convaincant, donc il suffit d'une réussite pour que ça passe. N'oublie pas que tu peux acheter des dés supplémentaires en me donnant de la menace. Moi aussi si tu le souhaites. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ça. C'est un truc que je vais dire souvent aussi. Tu passerais plutôt sur la rhétorique. D'ailleurs, en fait je me suis trompé, c'est pas, je me suis trompé, c'est Communicate Analyse. C'est débile. Donc Understand que c'est rhétorique. Là du coup on est sur la, peut-être la discipline, sur la stade de base. Stade de base ? Discipline, c'est discipline. Un peu l'aspect ordonné ? Moi je dirais plus rhétorique, parce que c'est plus un test social, non ? Discipline, c'est plus ce qui sous-entend vigueur et volonté. Donc moi ici, comme tu es en train d'essayer de faire passer un mensonge, j'aurais tendance à choisir rhétorique comme compétence. Du coup, rhétorique avec... Ça par contre là du coup, c'est vraiment en fonction de ton personnage. Bah écoute, comme c'est un subterfuge qu'on pourrait qualifier de malin après coup, j'aime bien la force n'a rien sans la grâce en utilisant la puissance. D'accord. Ok, donc vraiment dans... Je me fous un peu d'eux en fait, donc... Mais... Ça passe. Nickel. Donc... Ok. Et donc mon talent, ça m'a réduit la difficulté, c'est ça ? Mon trait, pardon. C'est ça, oui, ça te fait une difficulté normale du coup. Ok, parti. Et donc nous avons un momentum de gagné. C'est une réussite dont tu ne vois pas son air grave, mais tu peux le ressentir de par tes facultés dans l'air, la tension de ses muscles qui sont en train de se tendre sous la révélation que tu lui as fait. Et donc, toujours en grand silence, mais avec peut-être un peu moins de grâce que ce que tu les voyais faire précédemment, il se recule. Et tu le vois même vraiment quitter quand même la pièce. Donc visuellement parlant, tu n'es plus sous contrainte. Les esclaves qui étaient là, eux, reculent aussi quand même assez fort, même si tu sens bien qu'ils sont sous une domination totale et que du coup, ils ne peuvent même pas se permettre de se mettre en sécurité par rapport à leur maître. Mais là, vu les circonstances, le maître leur fait des signes que tu penses qu'ils interprètent comme le fait de les faire dégager parce qu'ils n'ont pas envie que leur esclave s'infecte pour ne pas, eux, ensuite, être infectés à leur contact. Donc malgré tout, voilà, c'est un peu un bingo pour toi parce que là, tu te retrouves avec la salle quasiment à toi. Ok, écoute, on a accès à côté. J'indique au général qu'on peut aller rouiller. Plaisir. Alors, donc tu arrives à côté. Et alors à côté, tu vois que c'est une dernière pièce où il y a d'autres cadavres et un escalier qui semble descendre encore plus dans les profondeurs. Et là, quelque chose qui te marque maintenant, donc avant, il y avait encore le bruit qui pouvait parasiter le cliquetis des esclaves qui ne cessait de frapper le sol pour graver des signes et tout ce genre de choses qui fait quand même une sorte de brouhaha ambiant. Là, maintenant, contre toute attente, tu entends des sortes de murmures ou de lamentations peut-être qui viennent d'en bas des escaliers. Ce qui ne peut manquer d'attirer l'attention, vraiment d'une planète pareille. Ok, je prends un laser. Je l'ai en main. On descend, mais je me mets devant. D'accord. Donc, vous descendez et là, vous êtes obligé de vous éclairer à la lumière de la torche. Parce que je rappelle, il n'y a vraiment rien de technologique ici. Et donc là, vous arrivez face à une porte. Une porte avec des barreaux. Qui laisse légèrement entrevoir si vous approchez la tête peut-être à l'intérieur. Parce qu'au-delà de cette porte et des barreaux, c'est l'obscurité totale. Mais le bruit se fait beaucoup plus fort. Et vous entendez même le cliquetis que pourraient faire des chaînes. Ok. J'essaye la porte, on ne sait jamais. Alors, la porte est bloquée. Mais tu entends une sorte de sangle. Et là, tu entends... Arshaka, c'est toi. Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Ce n'est pas Arshaka, mais il nous a mené jusqu'à vous. Arshaka vous a mené jusqu'à moi ? Oui. Je savais qu'il reviendrait. Je savais. Toi, du coup... Abiguel, j'aimerais bien que tu me refasses un jet. Mais du coup, plus d'analyse. Si tu veux bien. Oui. Bas-à-dire sur la compétence analyse. Au niveau de sa voix. Parce que tu entends qu'elle a un discours, une façon de parler comme ça. Un peu étrange. Et donc, si tu arrives à déceler certaines choses. De par ta formation. Donc, communicate et je suis en vérité, là, du coup. Oui. Pour moi, là, on est sur la recherche de... Sur la personne, j'imagine. Langage corporel, ce n'est pas dans ce qui est non. Oui. Ok. Ok. Bah, écoute. Tu entends comme ça la façon dont... Ah oui, donc tu gagnes un petit momentum. Et donc, la façon dont elle parle et qu'elle s'adresse, tu entends, donc, tu décelles des signes de ce qui pourrait probablement être de la démence chez cette personne. C'est certain. Ce qui pourrait expliquer, du coup, pourquoi est-ce qu'elle semble mise à l'écart et pourquoi est-ce qu'elle parle, également, peut-être aussi librement. D'accord. Ok. Mais attends, juste un truc en jeu. Arjaka, ce n'est pas celui qu'on cherche, non ? Si, sinon. C'est lui. Oui, parce qu'il me semble bien. Arjaka, c'est celui qu'on cherche. Tu parlais du marchand. C'est ça. Donc, quand elle a dit Arjaka, c'est toi, oui, c'est ça, exactement. Ah oui, mais il faut bien... Et du coup, le marchand, c'est... Comment il s'appelle, déjà ? Le marchand, c'est Ben Légan. Ben Légan, c'est ça. Votre cible, donc, la personne sur qui vous êtes sur les traces, c'est Arjaka, et la dame que vous cherchez sur cette planète, c'est Ordana. Voilà, c'est ça. Ok. Arjaka, on sait que c'est un homme ? Oui. Compliqué de se faire passer pour lui, du coup. Ben, ouais. Mais... On y va au bluff, et on dit, tu es bien, Ordana. Mais on dit... Par contre, il faut que... Il faut que l'on... puisse être d'accord que vous êtes bien la personne qu'on recherche. Quel est votre nom ? Donc, là, tu vois qu'elle répond... Mais enfin, où es-tu, mon amour, Arjaka ? Dis-moi que tu es de retour. Où est-il ? Laissez-moi parler. Tu as vu ? Tu les as vu, alors ? Ces vers, tu les as vu ? Là, je te regarde... En disant... Des vers. Elle... Elle délire. Mais... Or... Orkana... Ordana... Ordana... Dis-nous-en plus sur ces vers. Mais... Je... Où est... Où est mon amour ? Où est Arjaka ? Je suis sûr qu'il a vu. Il les a vus. On avait toujours parlé que... Qu'il les verrait. Et que si un jour il avait l'occasion, il irait là-bas. Et là, je sais que c'est là-bas qu'il est parti. Il est parti où ? Mais sur... Sur cette... Qui êtes-vous ? Ordana, nous... Nous sommes à la recherche d'Arjaka. Nous avons un message important à lui donner. C'est... C'est une question de vie ou de mort pour lui. Si vous nous aidez, vous l'aidez. Et là, tu... Du coup, elle commence à... À partir dans... Dans des cris et tout ça. Euh... Et toi, du coup... Général... Tu... Vas me faire donc... Pop, pop, pop... Donc, Augustine a un petit lancé pour... Au niveau de ton écoute. Si tu... Si tu entends des choses. Donc, ce serait... Pop, pop, pop... Analyse, je dirais. Comme compétences. Et en fonction du principe, je te laisse choisir. Au niveau de... La détection. Oui. Euh... C'est... Understand, c'est ça ? Euh... Oui. Je pense bien, oui. Understand, alors... Euh... Oh... Moi... Euh... Celui qui peut-être peut marcher. C'est un homme qui supplie par sa foi. Est-ce qu'il pourrait expliquer pourquoi elle a perdu sa tête ? Mais... Non, ici, c'est pas pour comprendre par rapport à elle. Donc... Ah ! Euh... Ici... Bah, du coup... Euh... C'est plus pour... Il n'y a pas... Il n'y a pas forcément... Il n'y a rien, alors. Bon, bah... Donc, du coup, ce serait plus... Ce serait quatre que tu ajoutes, alors. Ouais, ok. Donc, euh... Ok. Bon. D'accord. Ça va pas être folichon, j'imagine, mais bon. Tu peux prendre un dé en plus, hein, si tu le souhaites. Ah bah, un succès. Bah, pas besoin. Bah, écoute, tu... Tu remarques que tu commences à entendre des bruits de pas qui viennent au loin. Donc, euh... Probablement, les... Peut-être des plus hauts gardes ou prêtres qui sont en train, en tout cas, de revenir à leur poste pour... En tout cas, il y a de l'animation. Tu... Tu... Tu arrives à la sentir. Euh... Des bruits de pas, donc... Là... Docteur... J'entends des... Je pense qu'ils sont en train de revenir à... Ok. On remonte. Bon, nous, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on soit vu ici. Non. Euh... Ok. Bah, écoutez, c'est vraiment tout limite. Vous arrivez, donc, en haut, au moment où ils reviennent, accompagnés d'un interprète qui vous demande, du coup, qui vous remercie pour vos recherches, et ils vont, du coup, condamner cet endroit. D'accord. Ok. Ça, c'est... C'est chiant. On va refermer le cadavre, peut-être. Hum. Ah oui, surtout qu'ils n'ont pas de médecin, hein, en ce moment, donc... J'en ai pas pour longtemps, hein, deux minutes. Deux, trois agrafes. Clac, clac. Ok, bah, écoute... Pas de problème. Et alors, donc, vous quittez les lieux et vous retournez, donc, dans vos appartements ? Ou vous tentez une dernière chose ? C'est pas le moment, je crois. D'accord. Non, le moment, c'est bon. Bah, en partant, vous remarquez, du coup, qu'ils commencent, donc, à amener plusieurs matériaux, et donc, c'est des esclaves qui commencent à descendre avec une sorte d'huile qui commence à verser un peu partout. Et donc, vous comprenez qu'en fait, ils sont en train d'y aller, ils envoient donc les esclaves y aller, et bah, les esclaves vont, en fait, vont être immolés avec les salles pour être sûrs, du coup, de ne pas avoir aucun agent contaminant, quoi. Mais du coup, ça pourrait aller jusqu'en bas de l'escalier ? Pas forcément. Ça, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, il y a une bonne partie. Ok, mais j'espère pas. Mais ils vont pas foutre le feu, forcément, à tout. D'accord. Mais, voilà, je pense que c'est peut-être le moment que vous posiez sur certaines de vos infos, parce que vous en avez quand même eu pas mal l'air de réunir. Ouais, ouais, ouais. Bah, on va retourner vers notre baron et raconter tout ça. Vous me racontez. Eh bien, des choses assez incroyables. Je vous remercie un momentum de moins un, comme on change de scène. Et donc, bah, voilà, j'imagine que tu fais le débrief au baron, qui a les informations. Et donc, si vous voulez que je vous redise un peu les mots qu'elle a dit, n'hésitez pas. Et qu'il était allé là-bas où il y avait des verres. Mais on n'en sait pas plus. C'est gros, ou ? Ah bah, ça, elle n'est pas précisé. Ah, c'est vrai. Je sais pas, peut-être que ça vous dit quelque chose, perso. Je vois pas, mais... Des verres, des verres... Moi, comme ça, non, des verres à l'intérieur d'eux, c'est ça qui les tue ? Je ne sais pas, docteur, est-ce que ça serait ça ? Des verres, franchement, je ne vois pas la corrélation. Non, non, j'avais l'air de parler d'autre chose. Eh, elle vient de parler de quoi, alors ? Ça, c'est la question ? Je sais pas, en même temps, elle avait l'air d'avoir le cerveau à l'envers, si je peux. Ah, mais... Est-ce que... Ok, mais... Non, elle parlait d'un endroit, je ne sais pas si c'est ici. Simplement, apparemment, Arjaka avait toujours souhaité voir les verres de près. Les verres plutôt orange, ou les verres... Les verres plutôt orange ! Vous m'avez perdu, mon cher... On joue à quel jeu de rôle, déjà ! Les verres couleur sable ! Mais, cher baron, vous voyez de quoi on parle, alors ? Il y a des secrets dans l'univers qui ne sont pas des secrets. Les verres, si on parle des grands verres, ce sont ces légendaires créatures qui vivent dans les déserts de la planète Arrakis. Mais, moi, je n'en ai jamais vu. Ce sont des légendes. Il faut peut-être... Moi, on m'a dit que c'était très rare et qu'ils vivaient dans le désert les plus profonds. Que peu d'hommes, on n'avait jamais vu. Peut-être que c'est... Celui qu'on recherche... On recherche, pour voir, mais... C'est... Quel est l'intérêt ? C'est une planète, quand même, qui est sous régime... Arkonen ? Oui, 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 c'est exact. À ce moment-là. Et... Et... C'est pas une maison très incroyable. C'est pas des rigolos, eux. Surtout que Arrakis, c'est quand même la planète source de l'épice. De toute... De ce qui permet beaucoup de choses. Dans notre... Dans notre... Dans notre... Je vois mieux, là, maintenant. Je situe mieux. D'accord, ouais. S'il y allait, c'est... Soit il est projet Arkonen, soit il l'a fait de manière illégale. Mais j'imagine pas que les Arkonen puissent laisser illégalement venir des gens sur leur planète. Une planète si précieuse. Qui est confiée, je crois, directement par l'Empereur. À la gare d'une maison. Ah ouais, donc nous, c'est pareil. Il faudra trouver un pressex pour y aller. Ah, mais il est hors de question que nous avions sur Arrakis. Faire quoi ? Chercher un homme qui... Vous l'avez fait parler ? Vous savez quand il est parti ? C'est un peu court, madame. C'est un peu court. Peut-être, mais c'est la seule piste qu'on a. Ouais, enfin, tout ça pour une princesse qui, pour l'instant, ne m'est pas promise. Peut-être qu'à la fin, nous ferions peut-être mieux de nous allier. C'est ça. Peut-être qu'il serait bon de revoir nos alliances et de nous allier à la maison inisciplina. Nous apportera peut-être un peu plus de sécurité. Puisque là, à part voyager de planète en planète à la recherche de gens qui vont voir le grand verre... On est loin des ambitions de la maison, quand même. J'aime bien, moi, cette princesse. J'aime bien. Et je trouve que c'est immoral ce qui est en train de se passer. Mais enfin, les autorités ne font rien. Et puis, à la fin... Qu'est-ce qu'on aille à y gagner ? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous suis. Je suivrai vos ordres. Docteur Abigail, votre avis. J'ai vraiment une peau fragile. Donc, Arrakis, pour moi, c'est vraiment... Si vous me l'ordonnez, mais... Les affabulations de la personne qui se trouvait en bas... Certainement ordonnant. C'est difficile. C'est difficile de juger de la véracité. Mais elle est folle de la maladie qui touche ce peuple ? Ou elle est folle d'autre chose ? Non, non. Peut-être qu'elle a vu trop d'horreur ici. Nous sommes sortis et ils ont immolé leurs esclaves. Alors, certains... Eh oui. C'est vrai que... Alors, certains esprits ne sont pas capables d'encaisser ce type de choses. Personnellement, des fois, c'est difficile de faire l'abstraction de ce type de choses. C'est un conditionnement impérial. Mais je ne peux sauver tout le monde. Tant que tu me sauves. Je te veux dire qu'effectivement, si on torture psychologiquement ou physiquement quelqu'un, à la fin, il va te dire tout ce que tu veux. Il y a n'importe quoi. Donc, je... Malheureusement, la personne que nous cherchons, la personne que nous cherchons, aurait des informations capitales, puisqu'elle serait issue de la maison Innis Disciplina, si je m'en rappelle bien. C'est ça. Et que, du coup, elle pourrait se retourner vers les maisons Innis Disciplina, quelque part, on les dénonçant dans leur crime, sachant que, je pense que, d'après les lois impériales, des lords, dont je fais partie d'ailleurs, je crois, si une maison attaque une autre, ça s'est puni de destruction de la maison. Ah oui, là... Alors... Pour vous, en gros, ce que vous avez à gagner là-dedans, mais après, moi, je suis... Vous faites comme bon vous semble, si vous... Mais l'avantage de retrouver, donc, aussi, ce qui vous avait motivé, donc, pour petit rappel, à accepter, c'était le fait que c'était pour vous, du coup, aussi l'occasion d'apprendre pas mal d'informations et de gagner en influence auprès des autres maisons. Et... Vous aviez également la promesse de la princesse qui, une fois libérée, pourrait jouer de son influence pour vous faire également gagner des places, faire monter les paliers de la politique, et... Et donc... ainsi qu'une récompense en troupes armées, ce qui pouvait, du coup, vous faire passer d'une maison encore peut-être modeste à celle d'une maison quand même bien implémentée avec pas mal de gens redevables et des connaissances très... très pointues sur certains secrets de maisons rivales. En sachant que même si Ignis Disciplina n'est pas une maison que vous avez en grippe, c'est une maison qui a toujours soutenu Osmos Testamante et qui est donc votre rival de toujours. Et donc, Ignis Disciplina qui est détruit ou qui, en tout cas, subirait un gros coup dur, ce serait pour votre rival aussi du coup une énorme protection en moins, parce que ça veut dire qu'il perdrait son plus grand allié. donc voilà ce que vous avez à peu près à y gagner en tout cas dans la façon dont ça vous avait été proposé par la princesse mais toutes les possibilités sont possibles enfin tout est possible donc voilà mais c'était comme c'était l'occasion de remettre un petit peu les différentes discussions qu'il y a eu comme... Ouais au début c'était ça c'était de proposer ouais c'était ça l'objectif mais effectivement ça commence à nous amener un peu de ci de là et j'ai j'ai l'impression qu'on va se perdre après si vous êtes sûr de ce qu'elle a dit et si vous pensez qu'il est vraiment allé sur cette planète on peut essayer en réalité moi je suis pas spécialisé dans la psychologie et j'imagine que ce qu'elle répète en boucle ce qu'elle a répété en boucle le peu de temps où nous avons été là peut-être peut-être pas si loin de la réalité de ce qu'elle qu'elle a donné à l'information alors alors un coup de poker et pourquoi pas est-ce qu'il y a moyen de la sortir de là ou pas ouf malheureusement elle était trop loin pour que j'utilise un de mes ustensiles sinon nous aurons pu là en tourner maintenant ils vont ils vont immoler et sûrement fermer l'accès ça va pas aider maintenant c'est terminé pour je crois pour Ardena malheureusement je pense qu'elle finira sa vie là où elle est le vert il y a que ça mais en fait traverser la moitié de l'univers pour pour aller sur une planète sur la base ça va vous coûter très cher mon baron ah bah c'est sûr mais du coup il faut une bonne excuse pour y aller c'est sûr ah bah là je vais pas faire un message aux Arkonen en leur expliquant que j'ai besoin de visiter leur planète ça va pas ça passera pas comme ça bon après après le à baron on ne passe pas d'aperçu non plus à part y aller pour leur vendre du matériel c'est la seule raison alors peut-être que je peux me renseigner pour voir s'il n'y a pas des moyens s'ils ne seraient pas intéressés effectivement par eux ils sont toujours intéressés par tout le matériel bah voilà donc à base d'assassinat et de choses donc à une visite de business ouais ça peut se faire mais il est parti il y a longtemps il vient de partir oui aucune idée aucune idée elle était là depuis longtemps elle oh là ça avait l'air non mais comme on vous disait elle était vraiment dans la folie elle a plus aucune aucune idée de temps et de l'espace donc là ouais toi ce que tu en sais d'ailleurs là dessus Abigail c'est que ce que vous avez entendu son laus c'est probablement celui qu'entend toutes les personnes qui passent à proximité de son cachot quoi donc c'est le genre de de laus délirant qu'ont ce genre ce genre ce genre de ce genre de a toujours tourné en boucle sur une idée fixe qu'ils ont depuis depuis que leur démence s'est installée mais du point de vue physique vous pouvez voir comment elle a été détériorée ou affamée à niveau ça peut se voir c'était chaud ainsi faisait ouais c'était une silhouette dans la pénombre bon d'un point de vue technique Arrakis est loin ça va nous coûter combien en épices pour aller jusqu'à là-bas pour 4 passagers puisqu'on est 4 on va pas venir avec juste pour savoir si c'est hors de prix et si la maison a les moyens de se payer ça c'est 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 quand même une dépense mais après c'est pas comme si vous alliez à toute une frégate donc c'est pas c'est pas la folie non plus quoi c'est pas comme si vous demandiez 500 vaisseaux c'est ça vous faites surtout là après il y a même enfin voilà ça reste un voyage en fait il y a pas mal de contrebandiers qui payent des voyages sans arrêt qui amènent des trucs via la guilde par exemple qui sortent d'Arakis de l'épice du marché noir ou ce genre de choses donc je suis pas au courant de gens ont du coup accès à ce genre de service quand c'est pour des petites frettes c'est pas c'est pas exubérant pour encore moins quand on a la tête d'une maison bon ok après la question c'est est-ce qu'on y va légalement c'est à dire on essaie de se faire inviter ou est-ce qu'on y va comme des contrebandiers alors ça vous avez plusieurs moyens vous avez donc n'hésitez pas réfléchissez bien à tout ce que vous avez du coup on est quand même connu quoi connu oh connu c'est pas sûr qu'ils connaissent qu'ils connaissent vos visages s'ils connaissent déjà le nom de vos maisons c'est déjà c'est déjà bien quoi je pense qu'on est quasi incognito là-bas on y va en marchant alors ah en marchant oui ok on y va oui comme des marchands de tapis j'allais dire ah oui ce qui se vend le mieux là-bas c'est les armes c'est sûr bon je sais pas si on va les vendre il y a l'eau aussi mais nous l'eau on en a pas beaucoup sur notre planète donc c'est pas comme si non mais les armes ça on peut on peut faire on peut faire mais on peut prendre contact peut-être avec les contrebandiers et échanger un passage sur la planète Arrakis aller-retour je précise contre une cargaison d'armes on est pas obligé d'y aller avec un avec un prétexte on peut y aller et enquêter on va faire la caserne en fait ouais non c'est ça en fait on peut éviter de passer par la caserne mais nous si il y a quelqu'un qui débarque sur notre planète pour enquêter Arrakis fera un plaisir de les appréhender de les identifier c'est la même chose pour les Arkonen donc ouais oui non mais je veux dire l'Arakis c'est pas non plus juste les Arkonen et rien d'autre je sais pas je pense si la maison est toute puissante là-bas ils ont le contrôle d'une région mais pas ils ont pas il n'y a pas du Arkonen tous les 100m2 disons qu'ils ont ils ont pas mal de monde un peu partout et ils ont beaucoup d'espions mais encore une fois comme il y a des contrebandiers qui arrivent à avoir des passages et des gens sous-doyens un peu de tous côtés donc il y a des endroits où ils ont moins de vision et moins de pouvoir en tout cas qu'ailleurs ça c'est clair donc voilà c'est sûr que si vous arrivez sur la capitale d'Arakis vous serez bien reçu par une troupe d'Arkonen mais je pense qu'il y a moyen via des endroits excentrés des moyens un petit peu plus on va dire de marcher noir d'avoir une porte d'entrée bien plus discrète quoi surtout que au niveau politique les Arkonen sont quand même constamment en guerre contre les Fremen donc c'est vrai qu'il y a un niveau d'alerte qui est toujours mis mais en même temps c'est aussi leur attention qui est tout le temps fixée vers un seul ennemi quoi bon ça se tente j'espère que l'homme que nous cherchons vaut le prix de ce que nous allons payer et les risques que nous allons prendre et que ces informations sont suffisamment précieuses pour valoir le déplacement après c'est une planète c'est grand une planète mais il y va la gloire de notre maison cher baron on va pas passer des années à les chercher sur la planète donc espérons qu'il est passé lui aussi j'imagine par les contrebandiers et peut-être d'ailleurs en cherchant dans ce milieu-là on pourrait savoir qu'ils ont débarqué c'est possible bah oui si votre espion cher espion pouvait faire une enquête peut-être rentrons rentrons déjà chez nous peut-être oui ce qui peut être bien si avec au niveau de l'espion les études ce qui peut être une possibilité c'est que il y a moyen de jouer scène par scène comme on a fait ici ou alors aussi d'utiliser pour faire un petit peu plus au niveau global ce qui se passe d'utiliser des traits des atouts pour agir à distance par exemple partir du principe que vous enverriez du coup à Racknir faire une enquête seule par exemple pendant un certain temps sur la planète et puis de faire un rapport ce qui vous permettrait imaginons si c'est votre décision d'aller là-bas d'y arriver avec déjà des premières informations ça serait pas chiant ça c'est exactement ce qu'il nous faut exactement d'ailleurs je me demande ce qu'il fait encore là il y a un coup de fouet là c'est pas demain que je vais reconnaître ma paternité allez fille bah écoutez ok bah par rapport à ça est-ce que du coup parce que j'imagine que tout doucement votre séjour sur cette charmante planète Fugus Silensus touche à sa fin donc est-ce que vous avez encore des choses que vous aimeriez faire là-bas ah non pas du tout un petit une petite scarification aucune scarification mais par contre je vais quand même discuter avec l'interprète suffisamment longtemps pour voir s'ils sont prêts à acheter du matériel on est pas venus non plus pour rien ah bah tiens et voilà et c'est dealé à la limite sans qu'on fasse trop de marge mais voilà suffisamment pour que ce soit un deal honnête il faut financer nos voyages sur du matériel ok bah écoute ça marche je te laisse faire un test d'une difficulté normale là-dessus ok ouais en fait je vais le faire en vérité parce qu'en fait il n'y a pas de roublardise je vais le faire avec les justes prix en expliquant exactement les marges on va faire et sans vouloir trop y gagner ça marche hop et on va voir oh punaise ouh ouh là là bah écoute je vais augmenter donc mon taux de menace parce qu'ici bah du coup toi par contre ta négociation se passe tout juste donc c'était un peu compliqué mais ils finissent donc par par faire à faire donc ça c'est bien vous gagnez donc de quoi renflouer vos caisses et du coup potentiellement rentabiliser clairement votre vos prochains voyages par contre voilà il serait pas impossible que plus tard ça puisse peut-être amener à des complications génial je comprends désolé moi je m'y connais en matos mais en diplomatie et tout ça c'est une autre histoire on a bien négocié mais j'en ai vu un qui est parti en me regardant un peu bizarre enfin se méfier du futur et on rentre à la maison alors ah oui ok bah écoutez donc le trajet de retour se passe sans problème et donc bah voilà donc vous êtes de retour dans votre fief donc les choses se passent plutôt bien pas d'incidents majeurs qui puissent retenir votre attention pendant votre absence donc je propose du coup que tu tu envoies ton cher ouais bah en fait il est même peut-être directement parti sans repasser par la maison parce qu'il a pas besoin d'aller faire son sac et et en fait ce que je lui me dis c'est qu'il m'envoie un message codé en définissant un mot de passe un code et et dès qu'il a des informations il envoie un message d'accord bah écoute je ne vous montre pas s'il est d'accord ça va être la base par contre du coup je vais utiliser bah du coup une de mes menaces pour faire de ça donc une difficulté ardue donc difficulté de 3 donc 3 réussites nécessaires à à la recherche d'informations alors si c'est échoué ça veut pas dire que vous aurez pas d'informations mais en tout cas ça veut dire que donc ça pourrait peut-être potentiellement mal tourner pour Ragnir ouais ouais c'est la vie c'est la vie de maîtresse près d'autres enfants c'est difficile encore deux qui dorment dans les prouettes c'est ça heureusement j'ai un docteur qui sait les garder au frais ouais c'est ça c'est ça ouais pardon je vais trop tard tu l'avais bien ouais pardon on peut utiliser le focus donc je vais me mettre comme ça alors donc c'est 3 réussites pour avoir une ah mince pourquoi il y a 3 dés ah bah 3 c'est bien mais bon non mais il n'y a pas 3 dés ouais c'est la menace c'est le cas du coup parce que c'est quand même plus avantageux pour vous comme ça que d'avoir du coup Ragnir qui pourrait potentiellement être hors jeu parce qu'il aurait été capturé après vous avoir envoyé son message donc là c'est la réussite critique d'Amed il fallait faire moins de 6 du coup bah vous avez donc des infos et donc il est un peu pas trop couillé valdingué de droite à gauche et donc ce qu'il en ressort c'est que bah évidemment Archaka reste complètement introuvable sur la planète donc ça il n'en a pas trouvé la moindre trace mais mais son nom n'est pas du tout inconnu il aurait eu des problèmes apparemment avec une certaine belle zounou qui le recherche donc vous n'êtes pas le seul sur la planète enfin vous n'êtes pas les seuls en tout cas à le rechercher mais il semblerait qu'une personne vous aille devancer et aurait eu des contacts avec lui donc c'est d'après le rapport d'Araknir c'est elle belle zounou voilà donc on la connaît il a d'autres infos elle fait partie d'une maison le rapport sur elle c'est que c'est une criminelle qui aurait investi un trafic d'épices sur Arrakis et donc apparemment elle serait à la recherche active d'Arshaka parce qu'elle aurait eu un démêlé avec lui mais donc au niveau temps ce serait bien après c'est donc les événements qui lui seraient arrivés que la fuite d'Arshaka donc ce qui pourrait coïncider avec le fait qu'il serait potentiellement encore sur Dune enfin sur Arrakis et s'il y a bien une personne en tout cas qui pourrait peut-être être la dernière étape avant de découvrir sa cachette il y a de fortes chances que ce soit par elle le plus simple mais encore une fois c'est de l'info c'est pas mal il a fait un peu il a fait un peu il y a des fois des fois il bosse des fois quand même il est moins il faut l'avouer il n'est pas le fils de son père pour rien sinon ce que vous savez d'autre d'ailleurs par les observations qu'il a pu avoir c'est que pour le moment il y a quand même pas mal d'Arkonen et de Fremen qui s'affrontent il y a donc voilà ça c'est c'est quand même assez récurrent donc il a pu voir donc plusieurs Fremen traqués à coup de laser du coup dans Arrakis donc il peut raconter son rapport parce qu'évidemment les boucliers ne peuvent pas être utilisés quand on se balade dans la nature d'Arrakis parce que leur système de résonance attire les vers ce qui fait que du coup les Arkonen s'en donnent à coeur joie avec leur équipement laser pour désinguer un maximum de Fremen à distance sans prendre trop de risques quand ils en ont la possibilité il vous parle aussi dans son rapport de l'importance du fameux Distill donc Distill la combinaison qu'il faut porter pour pouvoir recycler son eau et rester en vie sur Arrakis donc voilà il y a ça et si vous avez bien d'autres infos vous pouvez toujours vous demander à partir du principe que c'était dans son rapport mais voilà les choses les plus importantes un gros conflit armé entre deux peuples sur la planète et donc l'impossibilité d'utiliser les boucliers et j'allais oublier donc l'importance de porter un Distill un équipement propre à Arrakis de l'autre côté c'est pas mal qu'il se tape dessus ça fait une diversion pendant que nous on cherche à moins qu'il y ait un lien bien sûr avec ce conflit qui sait ça va surtout dire qu'ils vont être très à cran d'un camp comme dans l'autre est-ce qu'on ressemble à des Fremen ou des Arkonen alors Arkonen peut-être Fremen non parce que donc les Fremen ont les yeux bleus de part de leur surexposition à l'épice donc puis moi faut que je fasse des UV avant de ressembler à un Fremen moi je vais lui renvoyer je vais lui renvoyer un message à Ragnir codé pareil en lui demandant de prendre contact avec cette cette criminelle et d'organiser un rendez-vous dans l'orbite d'Arrakis ah wow ah bon attends tu peux je renvoie un message à Ragnir qui est toujours là-bas d'accord vous pouvez demander de contacter cette criminelle et de lui demander d'organiser un rendez-vous avec elle dans l'orbite d'Arrakis et en échange il peut lui promettre du matériel de pointe paramilitaire d'accord voilà il essaie de la rencontrer dans un bâtiment de la guide par exemple donc c'est ça donc essayer de rencontrer donc hop 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 Belsounou c'est ça Belsounou oui c'est ça Belsounou pardon ok j'ai dit la criminelle mais c'était pour être sûr d'accord c'est normal il y a plein de tous ces noms ok alors juste une petite seconde bref ouais mais bon on sait jamais l'idée c'est de quand même limiter si on peut éviter de se retrouver sur la planète Arrakis au mieux d'un repère de choses qu'on ne maîtrise pas si oui enfin à mon avis on devra y mettre les pieds par contre pour ce qui est de trouver donc Belsounou donc ça il n'a pas été en mesure de la trouver ça c'est les nouvelles que tu as là dessus donc elle reste quand même assez fort recherchée elle n'est pas facilement approchable elle semble avoir par contre quelques contacts parmi les freemen qu'elle s'embête plus du côté freemen que arkonen mais l'approcher en tout cas et de part en plus lui qui est un espion envoyé là-bas ça ne fait que rendre sa tâche plus compliquée parce que du coup forcément elle en tant que criminelle elle se cache encore plus de ceux qui pourraient peut-être donner des informations sur son compte et qui sont à la solde des plus puissants il faut toujours tout faire par soi-même voilà c'est ça moi je vous ai dit on va devoir y mettre les pieds et ben on va y aller ah ben voilà et on va la trouver ça c'est parlé Abigail et bien la crème oui nous nous dans notre dans notre secteur dans notre dans notre zone on peut avoir des infos sur sur la planète parce que on ne s'aime jamais aller mais est-ce que ça se trouve des infos communes sur la sur la planète oui bien sûr ça en plus avec Arkanir qui est là-bas puis le général qui est quand même donc aux troupes armées tout ça ben oui vous avez quand même des informations de toute façon des rapports sur les différentes planètes que vous avez déjà de base qui vous sont accessibles et puis là donc avec un espion sur place qu'est-ce que tu aimerais savoir exactement non non mais c'est juste je sais pas ce que j'ai le droit d'exploiter sur mes connaissances perso ce qu'il faut mettre dans sa valise ici tu pas de la 50 hein mais pas besoin pas besoin de waterproof du coup parce que du coup il n'y a pas beaucoup non mais écoute dis-moi ce que tu voudras en tout cas exploiter il n'y a pas de problème mais je te dirai si ça marche ou pas mais non mais je voulais préciser au baron donc il faudrait éviter de s'approcher de Carthag qui est la capitale des Harkonnen et qu'on aura plus de chances de passer inaperçue dans Arrakine qui est l'ancienne capitale de la planète oui ça n'a pas de problème oui ça n'a pas de problème ça c'est des choses que vous pouvez complètement complètement savoir donc Arrakine c'est un peu le lieu de passage de ceux qui viennent faire du commerce etc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'Arkonnen ça veut dire que c'est pas leur lieu d'habitation c'est pas leur lieu principal Arrakine c'est le peuple qui était là avant mais qui est obligé par contre d'obéir à la maison aux régions quand même parce qu'elle paraît légitime on connait on pourrait trouver des c'est aussi là que clairement le marché nord doit se faire donc j'imagine que c'est le meilleur endroit pour trouver des informations sur elle moi je suis pour il faut bien commencer par quelque part quelque part oui tout à fait et la capitale enfin l'équivalent c'est certainement une bonne chose ok ben écoutez du coup est-ce que ça vous va si on fait une petite pause de 5 minutes que ça j'ai cherché à boire et donc prêt ou en tout cas on va de partir pour Arrakis si je ne m'abuse c'est ça oui vous voulez faire des choses en particulier sur dans votre fief si je puis dire c'est le moment c'est l'instant non moi je demande à mon second de 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 garder un oeil encore sur ces nos suspects et de d'assurer la menace tout ça et puis je m'équipe et peut-être que ah et puis aussi on y va en marchand d'armes c'est ça je vais peut-être sélectionner quelques quelques échantillons ouais prends de quoi mais du solide du solide oui oui d'accord parce que la criminelle vous avez un rapport au niveau des faits sur votre planète et vous voyez que dans vos affaires il semblerait qu'il y ait quand même des petites choses qui soient passées pendant votre séjour sur Fugus Silancius et donc il y aurait eu du matériel qui aurait été détourné donc des gens auraient profité de l'absence du baron ainsi que de sa garde rapprochée et de l'espion donc les yeux et les oreilles du maître des lieux pour du coup s'approprier quelques petits trucs faire des détruements donc voilà c'est pas c'est pas catastrophique il y a toujours un petit peu cette marge de de perte en gros guillemets quand on gère un domaine et qu'il y a lieu mais là voilà ce que tu peux voir c'est que le temps où vous êtes absenté il y a eu du coup des des gens en tout cas qui sont qui en ont profité pour commencer à installer on va dire une sorte de peut-être de marché parallèle ou de vol de certaines petites choses pour comme partout je veux dire ils sont pas les seuls à avoir des mercenaires des contrebandiers ouais ce serait bien que vous fassiez un peu le ménage et puis parce que bon on les aime bien on les aime bien mais s'ils pouvaient être neutralisés on serait tous on serait tous heureux surtout qu'ici c'est pas encore trop problématique mais voilà après vous êtes quand même donc sous la direction d'une maison supérieure à la vôtre donc il faudrait pas que ce genre de choses commencent un peu trop à attirer l'attention parce que là vous êtes sur une en train entre guillemets de prendre le dessus et de monter tout doucement dans 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 l'échelle de la noblesse on va dire mais voilà donc il faudrait faire attention que ce genre d'événement fâcheux ne s'ébruite pas trop ne serait-ce que pour votre réputation hum bah tu général vous lancez une enquête puis vous les arrêtez tous de donner une justice oui oui ouais on va on va pas faire et dans ces cas là on va faire un exemple plutôt même si voilà pas de finesse on fait pas dans la finesse voilà non non s'il y a des innocents qui y passent il y a des innocents qui y passent c'est la vie oui oui non mais il n'y a pas de problème je comprends très bien on s'est compris en général je pense qu'il n'y a plus besoin qu'on bah écoute je te propose du coup de faire un jet pour voir un petit peu comment tu vas comment est-ce que toi tu vas enfin comment est-ce que tu comptes gérer cette enquête déjà premièrement alors et ben bah déjà non bah là on va y aller on va le faire à la aux yeux et faut que tout le monde le sache tout le monde le voit donc on va faire ça va être pratiquement on va fouiller des maisons on va on va interroger des gens de manière musclée enfin ouais tu vas y aller avec force et avec la garde ah bah oui 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 bah oui là c'est il faut il faut qu'on donne un exemple parce que nous on va repartir faudrait pas que ça recommence pendant qu'on soit pas là donc là on va faire très peur ok bah écoute voilà ce que je te propose donc tu vas me dire comment tu vas donc quel talent tu vas utiliser pour pour ça donc le talent attends la compétence pardon j'aurais tendance à parler de discipline parce que ça va être vigueur et volonté donc ou combat parce que c'est de la stratégie donc mais discipline t'as meneur d'homme donc ça me semble c'est plus la discipline là on est pas dans le on fait pas dans la finesse c'est ça ouais ça me paraît bien et tu sais quoi pour la peine je vais venir avec toi ah oui et je vais t'aider je vais t'aider même si c'est pas je sais pas ma spécialité mais viens t'aider d'accord ok bah du coup je vais te je vais t'offrir un dé supplémentaire par la présence du baron parce que bah voilà ça met quand même ça te rajoute du coup encore plus de légitimité dans tes actes donc à toi de me trouver du coup le drive qui s'applique bah Maxime oui euh alors bah moi je dirais moi je veux je veux donner un exemple c'est ça le truc donc je sais pas si le devoir ne cherchons pas à être l'exemple soyons le devoir serait pas justement approprié bah si j'allais te le dire je pense que c'est je pense que c'est top quoi parce que du coup ouais c'est vrai voilà tu voilà tu en montrant l'exemple tu ne le suis pas toi même quoi mais tu suis ton devoir donc clairement euh alors pour résoudre ce test ce que je propose c'est qu'on fasse du coup un test par étape avec un total de 4 qui aura besoin d'un total de 4 réussites donc en en deux fois en deux fois chaque réussite donne deux points euh et donc si vous en avez que si vous êtes qu'à la moitié du test d'étape ça veut dire que vous vous réussissez à entre guillemets montrer l'exemple et à freiner un peu les débordements mais le marché subsidiaire va persister par contre si vous avez une réussite totale alors en plus de montrer l'exemple vous réussissez à à stopper les 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 contrebandiers comme ça je me dis ça et tout ça avec 3D c'est ça euh c'est ça ok c'est ça mais donc euh ouais ok bon ça va bien se passer j'ai confiance en toi ok bah c'est parti donc je suis là on peut pas échouer bah j'en ai fait que deux et bah deux réussites donc du coup ça te fait euh donc gagner un momentum déjà et ça fait ça veut dire que donc tu marques deux points pour la première étape donc ça veut dire que déjà voilà la la tu commences donc avec tes troupes armées avec le baron qui t'accompagne vous allez de maison en maison vous fouillez tout et donc là le peuple sent tout de suite que le pouvoir est de retour et que bah c'est pas le moment de déconner quoi et que donc voilà d'ailleurs le premier qui nous regarde un peu mal il il y passe à la bastonnade à la bastonnade on le tue pas à la bastonnade oui oui non mais voilà et après je recommence c'est ça voilà c'est ça alors maintenant sauf que si tu souhaites tu peux utiliser le momentum que tu viens d'avoir pour lancer 4D au lieu de 3 pardon bah pourquoi pas allez bah oui de toute façon tu peux avoir plus de menaces hum ok bah et bah c'est parti c'est un double tranchant ah oui mais non non c'est pas mal 3 succès oui 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 3 succès c'est bien donc c'est une réussite donc tu tu arrives à à à à endiguer donc donc ça vend pas mal mais par contre par contre voilà ce qui se passe c'est que bah il y a eu donc cette descente en ville les choses donc commencent à être reprises mais dans la troupe il y en a un qui n'a clairement pas envie de voir son commerce se faire avoir et il a prévu le coup et une sorte un peu de barou d'honneur il profite de la présence du baron pour pouvoir montrer son désaccord par rapport à la gouvernance et tenter une tentative d'assassinat oula ça c'est couillu hein il y en a qui sont prêts à à tout perdre au nom de du profit alors hop hop c'est comme ça qu'on perd la vie enfin qu'il va perdre la vie plutôt oui oui c'est bien entouré quand même alors je vais juste regarder un petit instant dans le livre du coup qui vous aurait détourné du matériel Canly donc un un chercheur tueur donc qu'il essaye de t'atteindre donc ici ça va être un test d'opposition donc ça va être notre baron qui va nous faire donc un test de défense par rapport à à l'attaque qui va avoir lieu bien sûr et donc c'est l'adversaire qui est à l'initiative ici étant donné que tu n'étais pas au courant donc que tu allais te faire attaquer alors que tu n'avais pas conscience de la menace pardon donc moi je vais te défendre sur quoi batteur et est-ce que tu veux voilà tu peux acheter des dés supplémentaires de la menace euh non ou n'oublie pas que tu as ton ta détermination aussi que tu as ah c'est vrai que j'ai un point de détermination que je vais utiliser pour ajouter un dé ouais ou encore ouais ce que tu peux faire donc tu as le choix donc c'est soit ajouter un dé une critique automatique sur un des résultats ou après ton jet relancer ouais bah je vais le garder créer, changer ou retirer un trait ça ça peut être pas mal du tout dans la situation euh ou une action supplémentaire ça c'est pour non mais je vais je vais le garder pour le relancer d'accord tu gardes pour relancer ok ouais donc deux succès bah écoute là maintenant je vais voir du coup combien de succès donc à l'attaquant pour voir s'il arrive à surpasser ta défense alors ici euh ce sera euh 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 que deux dés ah non je vais en faire qu'un non bah du coup euh tu 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 arrives donc à à échapper donc tu tu vois la le chercheur tueur donc qui qui arrive vers toi tu sens la menace arriver au dernier moment et donc tu te montres capable de l'esquiver mais euh j'utilise un point de menace que je brûle pour lui laisser donc l'initiative donc j'ai droit à faire ça qu'une fois l'initiative à la garder une fois et donc quand il voit que sa sa tentative est à échouer il passe un message à des personnes donc qui sont cachées donc là en embuscade et donc là vous vous retrouvez du coup euh avec euh trois personnes qui sortent de nulle part des maisons armées d'armes de corps à corps et qui donc qui vous sautent dessus donc quand je dis trois donc j'imagine que vous avez de la la garde qui est présente évidemment mais qui se retrouve elle aussi donc prise à à défaut et donc il il vous en reste trois du coup qui sont autour de vous et qui arrivent à passer la défense de la garde pour être menaçant envers vous donc moi je vais activer mon bouclier il est toujours activé tu veux dire sortir mon épée longue et je vais commander mon général grâce à mon talent de commandement ok bah écoute ça je te laisse faire parce que donc tu as eu le temps quand même de les voir arriver étant donné qu'ils ont passé la garde des premiers hommes qui le protègent et bah donc je vais commander la générale de me protéger ok en attaquant bah de tout il n'y a même pas besoin de me commander mais oui ouais mais je peux t'aider quand je te commande je peux t'aider d'accord c'est ça l'avantage je crois alors général du coup alors je regarde juste ici ici tac 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 général tu vas donc tu as face à toi trois adversaires armés c'est pas c'est pas les plus grands combattants que tu auras affronté de ton existence mais ça reste voilà quand même des personnes qui restent des dangers potentiels donc faut pas faire n'importe quoi et donc ils sont là armés moi j'ai tout la garde ils ont également des boucliers donc ils sont ok bah moi aussi j'ai un bouclier mais voilà c'est c'est pas des rigoles donc à toi de je te donne du coup l'initiative bah moi j'active aussi mon bouclier évidemment alors alors comme arme j'ai un laser mais j'ai aussi des hommes qui sont à côté de moi qui sont sûrement équipés aussi non voilà mais tes hommes comme je disais donc il y a eu donc la troupe qui est arrivée il y a pas que 3 hommes qui vous ont attaqué donc ils sont plusieurs à être sortis dans l'embuscade les autres hommes sont déjà occupés à faire un maximum et à tenir les autres à distance mais c'est pour éviter de faire trop de GT d'être embrumé dans un gros conflit dès qu'on va plus gérer ce qui se passe de votre côté ok d'accord alors alors tu m'avais dit le laser on peut le sortir mais il faut pas le sortir parce que je sais pas quoi bah disons que si eux comme je disais donc ils ont vous voyez qu'ils ont des ceintures ou des bracelets boucliers sur eux donc ce qui se passe c'est que si un laser est tiré et rentre en contact avec un bouclier il y a pas forcément mais il y a une chance que ça crée une réaction et donc que ça fasse une explosion atomique donc en gros si tu te dis et que tu touches un laser il y a tout le monde qui crève et probablement à Bigel aussi vu l'étendue de l'explosion c'est génial on pète la maison non ouais non on va peut-être pas faire ça alors du coup donc j'active le bouclier ils ont quoi comme arme mais je peux je peux emprunter une arme normale à un de mes hommes quand même bah là tes hommes ils sont non mais d'accord ils sont en plein combat donc leur demander peut-être leur prendre une arme ouais mais j'ai pas d'armes bah lorsque tu peux faire si tu n'as pas d'armes bah j'ai juste un laser dans mes trucs bah tu peux créer et changer ou retirer un trait donc avec un point de détermination donc si tu veux ton point de détermination si tu l'utilises tu peux t'ajouter une épée une épée d'accord bon sinon ta première action peut être de désarmer un adversaire pour non mais on va se prendre une épée aussi ouais non mais ça sera ça sera utile je suis sûre alors ok et bah alors j'active si vous mouclier et avec mon épée je commence à donc je vais devoir les faire un par un j'imagine alors le plus proche alors juste une petite seconde d'abord être lui qui je vais lancer donc pour la défense de ton adversaire et comme ça on connaîtra la difficulté que tu dois dépasser alors ce sera donc basé sur 8 on va faire en dessous de 8 avec 2 dévins hop là et donc ouf donc tu dois faire plus de 2 réussites parce que 2 réussites c'est une égalité ok alors mais je fais juste 2 dévins purs c'est ça alors c'est non alors non c'est avec toujours toujours le même truc ok donc par exemple donc ici ça va être avec battle forcément stratégie peut-être stratégie c'est battle oui battle oui en tout cas stratégie c'est plus quand tu ici apparemment stratégie enfin moins que toute puissance invite au défi ouais ça c'est clairement je pense que c'est très bien ok et bah c'est parti mais du coup il faut 3 réussites donc ici si tu veux par exemple impliquer des dégâts tu dois compter sur le fait de faire au moins 1 1 critique quoi ah ouais mais sinon tu ne feras que monter l'égalité ou alors tu achètes des points de menace dd via des points de menace ouais mais j'en ai 3 comme ça ça ferait beaucoup de points de menace on va essayer comme ça on verra bien je veux dire il peut toujours essayer de de riposter tant qu'il touche pas le baron allez exactement et bah voilà et bah écoute tu virevolte comme ça avec une une grâce une élégance qui te caractérise et là t'as de l'âme alors que même l'adversaire donc essaye de se jeter sur toi et qu'on pourrait penser peut-être avoir droit à un échange de passe d'armes toi tu passes sous sa garde tu rentres directement au corps à corps et tu ne ralentis ton mouvement que au contact de son bouclier pour pouvoir le pénétrer que plus aisément et d'un seul coup donc lui ôter la vie donc il ne s'est passé qu'un instant que ton premier adversaire est déjà sur le sol en train de souiller de le souiller de son sang par contre il en reste deux qui eux sont toujours motivés et prêts à en découdre malgré tout alors voilà et tu ne peux malheureusement pas garder l'initiative parce que tu n'as plus de détermination donc c'est à eux d'attaquer alors je vais lancer un des un des un des un des six et alors si c'est pair ils iront il y en aura un des deux qui attaquera le baron sinon les deux sont sûrs Ah l'erreur quelle erreur Ah lalalala Et bah voilà Et bah c'est pair évidemment Alors le premier donc Sloth directement profite de cette première passe d'armes pour essayer d'aller attaquer le baron il prend ça comme une sorte de défi ultime donc tu vas devoir faire un jet de défense alors pour le baron pour voir Oui Ah oui Quand il arrive j'ai mon épée vous savez que j'ai une épée longue toujours sur moi j'ai confiance dans mon bouclier ça c'est sûr parce qu'il faut qu'il soit vraiment habile pour qu'il fasse mais je je vais lui lancer ma cape au visage pour le décontenancer et en utilisant mon astuce avec panache et donc c'est battle c'est ça plus mon astuce de pouvoir avec panache exactement je ferais pas s'il était vraiment très armé et dangereux il faut savoir astuce c'est où que c'est noté le vrai pouvoir réside dans l'astuce ah d'accord du power c'est pour ça que j'utilise power parfait et puis et puis c'est tout mais ça veut pas dire que je vais y arriver voilà regardez non ça c'est juste pour de toute façon ok mais donc t'as un succès mais par contre donc lui une menace clairement il il va probablement donc arriver donc d'une première passe d'arme s'il réussit à peut-être réussir à te te prendre ton épée ce qui serait du coup l'ultime humiliation si en plus il arrivait à t'infliger des dégâts avec ta propre arme alors ça va être sous 8 et de succès donc ouais en effet il passe ta garde il l'attrape donc du coup il ne s'en prend pas directement à toi mais il arrive à te prendre ton épée il te la fait tomber des mains il la ramasse de sa main de sa main gauche et là tu vois qu'il commence à mouliner avec ses deux armes donc ça allait être un combattant qui qui semble bien plus aguerri que ce qu'on aurait pu y croire donc là tu te retrouves seul face à lui donc il n'y a plus que ton bouclier qui te protège de ton adversaire par contre toi tu as aussi donc le deuxième assaillant qui te qui te fonce dessus donc tu vas pouvoir me faire aussi un jet de défense s'il te plaît ok jet de défense bah là clairement c'est toujours bataille euh hum bah c'est toujours le même truc je veux dire toute puissance invite au défi mais dans l'autre sens quoi ouais il faut pas spécialement réinventer le truc bon allez nous un succès ok écoute toujours sous 8 pour eux et deux succès du coup parce que je crois que c'était un 1 ou un 7 ça avait pas dit 8 je sais plus ouais mais du coup non donc il n'y a pas de pas de critique donc c'est un seul succès donc tu tu arrives à à repousser donc du coup son attaque sans pour autant prendre l'avantage mais j'utilise un de mes points de menace pour lui donner l'initiative et donc il refrappe une deuxième fois donc est-ce que tu peux me refaire un jet de défense t'es énervant toujours un succès toujours un succès et là donc toujours un succès donc pareil donc tu as tu gardes le change impossible pour lui de parer ta garde de fer alors pendant ce temps là maintenant donc à notre baron d'agir moi c'est simple alors qu'il fait des moulinettes avec les armes qu'il vient de ramasser je lui saute la tête la première les épaules la première dans le ventre de toute façon je pense qu'il n'a pas de bouclier ça m'étonnerait et donc je vais compter tu t'as dit qu'il avait des boucliers attention c'est pour ça que je saute mais par contre on peut de toute façon te douter que tu sais qu'il en a parce que tu peux repérer de toute façon le bracelet ou ce genre de choses je vais faire ça avec je vais lui sauter dessus pour lui faire pour le faire tomber en fait il va tomber dans les jambes c'est pour ça que je vais faire les batteurs est-ce que j'ai alors ici par contre du coup je vais te mettre du coup à je donnerai un dé en plus donc avant que tu lances je vais décider de la difficulté que ça va être je vais lui donner 3 dé au lieu de 2 parce que tu pars quand même pour passer sa garde et comme il est armé et bien équipé par rapport à ça c'est une difficulté supplémentaire au niveau des atouts très bien des traits ah pourquoi j'ai sur 8 c'est pas moi qui lance ok ah c'est moi qui lance t'as lancé t'as lancé t'as lancé t'as lancé en même temps en fait d'accord d'accord mais écoute ici moi j'ai qu'un seul succès moi j'en ai pas donc il va me parer aisément donc il arrive à te repousser sans trop de difficulté mais bon c'est clair que tu es dans une position plutôt délicate et donc maintenant toi tu titi j'imagine que tu vas y aller en tant que bonne femme d'arme tu vas y aller à la force de ta lame donc je vais prendre les devants et directement lancer un jet de défense pour notre pauvre future victime mais qui nous fait deux réussites encore une fois donc attention ils tiennent la trajet haute bon mais je peux attaquer quand même tu veux voilà donc tu vas faire au delà de oui c'est ça tu dois faire minimum trois réussites je rappelle que tu peux prendre des dés on n'est fait que deux donc pareil donc tu l'échange ce fait voilà voilà ils tiennent mais voilà par contre attention que maintenant c'est eux qui reprennent l'initiative ah bah évidemment tiens on m'aurait étonné donc à tout le baron de nous faire sa défense ma défense de toute façon je vais le faire toujours sur la même chose donc ici je lui donnerai toujours un dé supplémentaire parce que du coup il a plus facile de t'attaquer étant donné mais trois succès ok deux succès donc il va falloir qu'il fasse trois alors en dessous de tweet donc il en fait deux deux succès donc tu arrives à garder et j'utilise mon dernier point de menace pour lui rendre l'initiative et réattaquer donc je te laisse me relancer le même geste s'il te plaît pour savoir je vais lancer les miens c'est zéro donc allez vas-y j'ai foie en mon baron de toute façon tu passes outre sans problème donc voilà outre il a toujours armé le four outre son attaque voilà ça oui mais tu tu tiens tu tiens t'es là sans arme et t'arrives à esquiver de justesse et donc l'autre s'en prend donc à notre général donc tu peux me relancer également du coup ta défense et du coup désolé Abigail que tu ne sois pas dans l'action j'espère que j'aime pas trop quand certains ne peuvent pas participer ah bah voilà et bah du coup deux succès donc pareil tu arrives à la défense et donc maintenant l'initiative vous revient à nouveau mais donc toujours dans ce dans ce statu quo pour l'instant alors baron que comptes-tu faire ah bah moi j'essaie de remettre au sol à nouveau si tu veux tu peux aussi essayer de viser son atout pour du coup récupérer une de ses lames même être au sol ça peut aussi être ouais non non je vais essayer de le mettre au sol ouais ouais je reste sur le même de toute façon maintenant ils n'ont plus de menace donc ouais et écoute en plus là il a fait 0 réussite donc bah du coup si tu fais pas 0 de ton côté la chance va tourner à un moment donné forcément voilà et bah de succès donc là tu arrives de quoi récupérer ton arme enfin non pardon à le le bousculer donc le faire glisser tu arrives donc à être au sol sur lui donc là tu le combat n'est pas encore terminé parce que là tu es juste en position de force et donc la prochaine action de ton côté va déterminer l'issue de ce combat et notre général toi tu es toujours donc j'imagine que tu réattaques et tu vas devoir faire face à une défense de 1 donc il va falloir faire au moins 2 succès ok pour passer ok et bah écoute cette fois ci donc il se met dans sa position de garde toi tu avances mais comme avec ta première victime tu tu cesses les passes d'armes tu cesses d'échanger les coups pour directement passer et là donc tu rentres dans son bouclier et d'un seul coup net tu le transperces de part en part ok de surprise le fait tressaillir avant de tomber à genoux devant toi les mains tremblantes tu peux voir dans ses yeux l'incompréhension la peur et peut-être même qu'il se rend compte que s'en prendre à un combattant de ton envergure était sa plus grosse erreur et là sa vie quitte son corps alors Baron donc toi tu es toujours là donc il va essayer de se dégager donc mais je vais lui faire un jet du coup comme il est au corps à corps et que tu es en train de le tenir pour essayer donc de se dégager de reprendre l'avantage il ne va pas pouvoir utiliser ses lames parce que ses lames du coup ne servent à rien quand on est tenu d'aussi près donc commence par me lancer donc ton jet de défense pour voir si tu arrives à le maintenir au sol il va essayer de se redresser du coup je te donne 3D parce que du coup je te donne le trait donc en position de force et j'ai mon arme maintenant non l'arme tu ne l'as pas récupéré parce que tu ne l'as pas visé son atout mais par contre la façon dont tu t'es mis fait que les armes ne sont plus très utiles parce que c'est des épées au corps à corps ouais c'est des épées longs en plus voilà du coup lui je lui donne que 2D parce que du coup ses épées ne servent plus à rien hop là toujours sous 8 ouh il a une réussite critique et du coup il n'arrive pas donc tu n'assouvis pas encore plus ton avantage sur lui mais en tout cas il n'arrive pas à te retourner il est gêné par les épées qui refusent de lâcher parce que peur de te donner dans la chaîne qui te redonnerait l'avantage vu sa position mais du coup ça ne lui permet pas non plus de pouvoir utiliser sa force comme il le voudrait et toi tu le sais tu joues là dessus sur cette guerre de position finalement et de peur de lâcher une arme pour que tu la retrouves contre lui excusez moi j'ai mis de couper mon micro par contre toi tu as maintenant l'opportunité de pouvoir attaquer un adversaire qui est au sol tenu par le baron donc non bah je suis trop seul formalité oui oui là avec l'aide du baron plus avec l'atout au sol je te donne donc 4 dés oh mais c'est magnifique ça va être un bête une difficulté de 1 donc autant dire qu'il est déjà mort c'est clair allez 4 succès allez là 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 ça va être gore c'est sa tête qui se détache lentement de son corps après que tu aille passer son bouclier avec une aisance déconcertante et de votre en parallèle évidemment pendant que vous avez ces échanges et que vous terminez ce dernier adversaire vos gardes eux donc d'ailleurs je vais lancer un dé pour la garde je vais faire 2 dé d'abord pour les adversaires hop les adversaires sous 8 ils font 2 réussites et la garde on va dire que c'est une réussite sous 10 parce qu'ils sont quand même vachement mieux entraînés la garde s'en sort mais il y a quand même eu plus de pertes que ce que vous ne l'auriez espéré donc ça a quand même les adversaires ont quand même frappé fort et donc ça vous a quand même affaibli en tout cas dans un premier temps mais ils s'en sont sortis aussi plutôt correctement même si toi de ton point de vue général tu trouves que ne serait-ce qu'avoir perdu un seul homme s'aurait été jeté trop et là malheureusement la moitié enfin au moins 2-3 hommes se sont se sont fait tuer même s'il faut dire qu'ils avaient le désavantage de la surprise bon moi je vais dire à mes hommes vous m'enlevez les cadavres de nos hommes discretos on vient de mettre le bazar en plein milieu de la rue non non mais non mais parce que non non on n'a pas perdu personne on est les plus forts quiconque oserait dire le contraire c'est déjà fake news on aura de la conséquence non non ok l'avantage c'est que du coup vous avez quand même malgré tout réaffirmé votre position en tout cas hiérarchique et votre droit sur et montrer votre autorité naturelle donc ça c'est quand même plutôt bien surtout au plus le baron là on va dire que tu certains hommes du peuple t'ont vu enfin personnes du peuple t'ont vu sortir l'arme être désarmé donc au début ils ont presque vu du déshonneur et un manque de compétence mais malgré tout tu as su tirer ça à ton avantage parce que tu as été capable de presque sortir ça comme si tu avais donné finalement en fait peut-être que tu n'as pas perdu ton arme tu l'as donné à ton adversaire pour rééquilibrer la balance et égal et tu lui as montré que même quand on te prenait ce qui t'appartenait tu arrivais à le récupérer et donc c'est comme ça en tout cas que les gens qui ont vu cette scène le retiendront donc on pourrait même dire que tu as gagné le trait intimidant pour le peuple dans un premier temps pour une certaine durée dans le temps donc voilà écoute comme je le disais par contre du coup Daryl désolé que tu aies été un petit peu en deux pour une certaine durée